bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce deuxième épisode de my team on poursuit avec le grand prix de bahreïne du bahreïne même alors vous l'avez vite constaté je pense la voiture a légèrement changé de nouveaux sponsors sont arrivés psd a rejoint l'équipe avec comme objectif de répondre à des questions des pilotes des interviews pendant les séances donc jusque là ça paraît parfaitement dans nos cordes alors avant d'accélérer le temps jusqu'à bahreïne on va essayer bien d'améliorer un petit peu l'équipe alors est ce qu'on peut améliorer un team building ou un événement de sponsoring je pense que le team building sera important on peut prendre 5000 dollars pour cela alors au niveau des infrastructures on peut commencer à envisager aussi d'améliorer certaines choses avec les fonds qui sont nôtres un million deux pour l'instant donc on va bientôt pouvoir je pense commencer à améliorer certaines choses dans l'équipe j'attends parce que franchement le simulateur pour l'instant c'est pas ce qui m'intéresse le plus mais vraiment la voiture en tant que tel au niveau de la r&d si on regarde l'évolution et bien notre aileron arrière a été enfin mis à jour ça c'est plutôt bon on voit que la chaîne motrice elle aussi est plutôt bonne on va attendre peut-être la fin de ce grand prix pour voir combien de points on a et peut-être faire de nouvelles améliorations et bien écoutez je vous propose d'avancer un pour l'instant jusqu'au prochain grand prix de bahreïne la séance d'essais libres une prend place nous allons découvrir ensemble ce tracé que l'on visite depuis maintenant plus de 15 ans et qui nous accueille pour cette deuxième manche avec comme hôte kévin magnussel le danois et cette première séance qui avait lieu de nuit on découvre la piste avec tout d'abord le drs déclenché avant le début du tour chronométré on passe devant la ligne droite d'estan l'une des plus longues il faudrait être attentif aussi au niveau stratégique si on veut un arrêt de plus ou de moins grand freinage avec cet épingle on freine un peu avant 100 mètres pour pouvoir passer cet enchaînement il est important de bien en sortir puisqu'on a la remontée et la deuxième ouverture du drs ici aussi on peut avoir des possibilités de dépassement rappelez vous d'alanzo all the time you have to leave a space face à nico rosberg on enchaîne vers le deuxième partiel celui-ci est beaucoup plus sinué il est en dévers il impose aux voitures une certaine stabilité des freins bien réglés pour éviter une surchauffe des gommes une usure prématurée et des blocages donc il faut être vraiment très très bon dans le réglage de la voiture sur sa souplesse son roulis etc le fameux double gauche ici qui en dévers est aussi particulier alors attention parce qu'ici on pourra avoir des dive bomb de certaines monoplaces la réaccélération pour conclure ce deuxième partiel avec un nouveau drs qui n'est pas vraiment une opportunité de dépassement mais juste si on se loupe à la réaccélération au moins on peut conserver sa position sans trop de difficultés le troisième partiel lui aussi particulièrement rapide avec une nouvelle montée où on enchaîne un gauche droite attention il faut absolument proscrire le vibreur à l'intérieur si on ne veut pas de mauvaise surprise on a déjà vu des voitures en tête à queue ici dans le passé on conclut ce tour avec l'avant dernière ligne droite où on peut aussi ici gagner et perdre beaucoup de temps surtout si on prépare un dépassement dans ce dernier droit légèrement en descente il faut bien en sortir généralement ça se prend en troisième avec des bonnes voitures et la réaccélération jusqu'à la ligne droite qui termine le tour d'une piste qui s'annonce comme difficile pour notre Arrows celle-ci n'étant pas forcément performante dans les secteurs sinueux et avec des relances on va découvrir tout ça avec la Calife c'est parti pour le premier moment chaud de ce week-end ici à Sakir le rythme de la nuit est important puisque l'on va devoir gérer la voiture sur le reste du week-end avec ses pneus tendres la qualification qui va peut-être nous permettre de nous mettre une nouvelle fois devant notre équipier c'est parti on attaque le tour de Bahreïn gros freinage dans la première épingle on est bien alors petit problème sur la voiture dans le début du week-end pendant les essais pas mal de problèmes de motricité une voiture qui glissait beaucoup pas mal de blocage sur les virages en dévers notamment dans le deuxième secteur donc une voiture qui n'est pas forcément aussi à l'aise qu'à Camelbourne on verra si on a de nouveau des déboires avec l'auto comme on en a eu le vendredi mais j'ai eu pas mal de soucis techniques notamment ici petit blocage encore vous le voyez la voiture qui est vraiment pas à son aise dans ce deuxième grand prix malgré les évolutions notamment de l'aileron arrière je pense avoir trouvé un setup qui me permettrait d'avoir une bonne balance que ce soit en tendre ou en médium j'espère au moins aller chercher la 18ème place pour toujours être devant mon équipier tour plutôt propre assez fluide des problèmes de relance mais on va voir ce que ça donne le verdict sur la ligne et ben on est 22ème voilà au moins c'est clair on a le tarif 7 dixièmes de retard et à l'issue de cette Q1 c'est Bottas qui a été le plus rapide c'était serré avec Vettel et Hamilton alors parmi les éliminés et bien on retrouve Mick Schumacher notre équipier les deux Haas les deux Williams et nous-mêmes on est quand même 3 secondes de 2 derrière donc la voiture a vraiment un problème de capacité à relancer dans les virages lents c'est vraiment son point faible et ça se marque beaucoup ici à Bahreïn on verra ce qu'on peut faire pendant la course nous sommes de retour sur un circuit célèbre pour son superbe cadre et ses batailles à la limite alors qui sera sous le feu des projecteurs aujourd'hui au Grand Prix de Bahreïn ? le magnifique circuit international de Bahreïn propose aux pilotes 5 km 4 de distance il faudra particulièrement suivre les pilotes dans la délicate zone de freinage du virage 10 et comme pour chaque Grand Prix Nicolas Martin me rejoint en cabine comment pensez-vous que les pilotes vont s'en sortir lors de la ruée vers le premier virage ? il ne suffit pas d'être le plein il faut une intelligence de course suffisamment élevée pour savoir qu'une course ne se gagne pas en un tour il faut donc toujours être prêt à freiner tôt et à laisser de la place aux pilotes autour de vous tenter de freiner le plus tard possible avec une demi-douzaine de voitures autour de vous peut payer de temps à autre mais c'est aussi le meilleur moyen de perdre son aileron avant après une séance de qualification extraordinaire le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui Lewis Hamilton part en pole position et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas regardons maintenant le reste de la grille Leclerc, Albon, Daniel Ricciardo et Sainz, Ocon, Perez, Norris et Daniel Kiat Stroll, Vettel, Pierre Gasly et Raikkonen Verstappen, Giovinazzi, Mick Schumacher et Romain Grosjean Magnussen, Russell, Latifi et notre pilote qui complète la grille il est temps maintenant de nous tourner vers la piste La clim du samedi avec cette 22ème et dernière position sur la grille de départ écoutez on est à notre place après tout on était 19ème à Melbourne une piste qui allait un peu mieux convenir à la voiture on le savait donc on part avec des pneus tendres c'est le cas de tout le monde dans le peloton je pense qu'il n'y a pas d'exception sur ce deuxième meeting l'objectif d'aller au bout et de ne pas finir dernier bien sûr mais surtout essayer de se battre parce qu'on peut avoir de la bagarre même si on n'est pas dans le top 5 va-t-il y avoir de nouveau des failles mécaniques, des défaillances on sait qu'on a eu deux moteurs qui ont lâché en tout cas deux problèmes voire deux transmissions parce qu'il n'y a pas vraiment eu de fumée à Melbourne donc on verra ce que va donner la suite de ce week-end qui pour l'instant s'avère être assez moyen alors on n'attend absolument pas de pluie pour ce Grand Prix de Bahreïn par contre il y a beaucoup de nuages donc une piste bien fraîche beaucoup plus fraîche que ce que l'on a vécu en Australie alors Mick Schumacher a fait une bonne qualification il s'est mis quand même 17ème c'est pas mal tout de même devant les deux Haas et les deux Williams quant à moi et bien j'espère simplement pouvoir prendre un bon départ et faire une course tranquille on est sur la même stratégie que Mick on espère ne pas le gêner non plus au niveau des arrêts au stand s'il y a safety car dans les premiers tours il n'est pas impossible qu'on passe monter des pneus durs la voiture se comporte bien aussi avec les gommes blanches pour le reste et bien voiture plutôt bien équilibrée mais des problèmes à la relance et des problèmes de stabilité au niveau des freinages on va voir un petit peu ce que ça va donner lors des premiers tours de roue et on va activer surtout tout ce qu'il faut au moment du départ pour reprendre un aussi bon envol que lors de la première course de la saison j'ai beaucoup d'espoir dans ce Grand Prix je pense qu'on peut encore faire un joli coup de poker mais de là aller chercher les points je pense qu'il faut rester réaliste on a eu beaucoup de chance du côté de Melbourne ce ne sera plus le cas ce week-end à Bahreïn pour la deuxième épreuve du championnat la procédure est lancée et c'est parti départ correct ici pour tout le monde on se rue dans la première épingle on va essayer de se mettre en plein milieu pour l'instant ça ne se passe pas trop mal est-ce qu'on peut passer les deux ? très bon envol de Mick Schumacher qui a passé Alexander Albon Max Verstappen pardon qui a pris 10 places de pénalité on est derrière Giovinazzi et bien écoutez très bon envol encore de la part de Mick Schumacher qui a continué à attaquer il a encore gagné quelques positions quel envol de la part de Mick on s'est fait reprendre par Kevin MacNusen oh et on attaque du côté de Grosjean qui nous met hors circuit Romain Grosjean qui est venu nous attaquer mais qui nous a poussé en dehors des limites de la piste c'est pas nécessaire ça quel envol de Mick Schumacher il est 14ème Mick alors on l'a assez répété mais le moteur Renault est très très bon sur les starts et premier tour couvert sous le commandement de Lewis Hamilton le poleman qui garde l'avantage alors il faut rester au contact et essayer de ne pas se faire larguer et Mick Schumacher qui attaque encore devant il est au contact d'une des alphas qui est Kimi Raikkonen attention là parce que le père Kimi c'est pas un tendre ça n'a pas empêché Mick de prendre l'avantage on va essayer de faire évoluer un maximum Schumacher pour qu'il se sente bien dans l'équipe c'est important notamment entre les Grand Prix on va pouvoir caser pas mal de sections de travail dans les activités et essayer de le mettre en avant alors un début de course plutôt calme on respecte notre plan de marche et un petit peu comme à Melbourne on se bat avec les As et les Williams c'est notre place sauf que nous on a un point les As en nom 2 on le rappelle les Williams part dans en nom 2 j'ai dit une bêtise c'est Nicolas Slatifi qui a été driver of 2D du Grand Prix d'Australie et je trouve à juste titre par contre Mick est en train de créer une scission dans le peloton là allez le DRS disponible à l'attaque de ce 3ème tour de Grand Prix la voiture qui tient pour l'instant bien le rythme même au niveau de ses éléments et de sa consommation plutôt satisfait du package de cette E-Harrows pour l'instant notre meilleur équipier c'est notre équipier Mick Schumacher qui nous offre la chance de garder le contact avec les voitures devant nous ça attaque par contre devant et Mick qui se fait déborder c'est logique par Raikkonen et maintenant par Verstappen la Rose a beau être un peu plus à l'aise au départ là ça devient très délicat pour Schumacher qui perd quelques positions j'espère qu'il n'ait pas abîmé son aileron parce qu'il est plutôt coutumier du fait Mick il va nous ramener Giovinazzi et Magnussen à portée de tir et on va voir le DRS cout'à 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 avec la ase et on est passé et on va essayer d'aller chercher Mick également attention à ne pas se gêner quand même on est équipier on va passer bien loin et Mick qui résiste oh la la magnifique et on passe grâce au DRS on est 17 et 18ème pour l'instant la course est plutôt intense ça risque de se calmer un petit peu puisque Schumacher a créé un gap énorme qui a été vite comblé d'ailleurs par Verstappen qui est vraiment rapidement parti nous sommes au tiers de ce grand prix et je loupe complètement mon freinage Mick qui repasse on va essayer d'éviter que la ase fasse de même après ma grosse erreur ah j'ai sali les pneus il est toujours à l'extérieur on s'en sort bien et on est vraiment les 3 équipes les moins bonnes alors c'est logique vous me direz bien sûr mais et déjà des arrêts pour une Renault et une Ferrari peut-être à contact entre ces deux là tout est toujours bon au niveau des pneus 6ème des 14 autour de ce grand prix de Bahrein à l'extérieur gros Jean ah elle a pas eu peur la Romain d'y aller alors il faut vérifier aussi au niveau stratégique quand est-ce qu'on va devoir rentrer techniquement fin du 7ème tour pour Mick qui a fin du 8ème pour nous on va essayer de s'extraire quand même de gros Jean avec le le mode boost pour éviter de se faire rattraper et Mick qui rentre et donc nous on rentrera au 7ème tour et on va rentrer à la fin de ce 7ème tour de course la fenêtre est ouverte où en sont les gommes 49% à l'arrière gauche oui ça va être tout juste sera grand temps de rentrer monter des pneus médium au niveau mécanique et fiabilité pas d'abandon dans ce grand prix de Bahrein pour l'instant les voitures tiennent le rythme c'est un peu plus nuageux ça doit aider à la fraîcheur en tout cas on était derrière Mick donc on va vraiment attaquer avec des pneus dans cet état là difficile de voir les choses autrement Hamilton qui est derrière nous qui perd du temps d'ailleurs Hamilton qui est gêné par la as de Kevin Magnussen demande si Romain n'est pas rentré oui Romain Grosjean qui est dans les stands effectivement il est passé à la fin de ce tour comme Mick Schumacher nous on va plonger maintenant allez 3 secondes 9 sur la voiture de devant c'est vrai qu'on aura bien entamé les pneus tendres et on aura fait mi-parcours avec ces gommes là c'est pour l'instant bonne pioche Hamilton qui passe Magnussen au moment où nous on plonge dans la voie des stands attention il faut respecter le 80 km heure on préférait prendre un peu de précaution on ne sait jamais ça évite les pénalités plutôt idiot retour donc de Magnusel et de Latifi dans la pit lane oh et Mick qui va passer non c'est Sainz allez c'est le problème d'avoir 4 voitures orange allez 3 secondes une c'est pas l'arrêt du siècle c'est pas l'arrêt du siècle attention Mick qui passe et on a perdu une place on s'écarte juste devant George Russell mais on a fait un mauvais arrêt mais on a des gommes dures on a des gommes dures je viens de le voir qu'est-ce que c'est que cette stratégie et bien on s'est planté dans les pneus oh la 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 c'est pas possible pourquoi on a des pneus médium sur l'autre voiture et que nous on est en hard on a tout fait pour tirer les tendres oh c'est pas possible je pense qu'on s'est trompé de stratégie j'ai peut-être coché la mauvaise stratégie en amont de la cour c'est pas possible j'ai vraiment pas de vista sur ce coup là bon bah du coup on va pouvoir taper dans les gommes attention là William Russell à l'intérieur qui a l'art de venir se mettre on ne peut pas passer grosse erreur là du côté de l'équipe pourquoi avoir monté les pneus durs c'était absolument pas la stratégie que j'ai sélectionné mais peut-être que si finalement bon tant pis c'est vraiment dommage une erreur qui nous coûte cher je pense qui va nous coûter encore plus d'ici la fin du grand prix ah là là oui c'est ça on a perdu sur Mick et maintenant on a perdu aussi sur Grosjean et Russell qui est à 6e il va avoir le DRS ouais écoutez on va aller au bout hein rien à perdre il nous faudrait une safety car on va pouvoir monter des pneus tendres mais à part ça plus beaucoup d'espoir pour ce grand prix le tire management va être correct on est sûr d'aller au bout on va pouvoir taper dedans c'est pas impossible qu'on ait plus de pneus non plus hein parce que j'ai beaucoup roulé pendant les essais parce qu'ils ont estimé que mettre des médiums n'iraient pas au bout je ne sais pas je suis assez indécis sur ce qui a été fait comme décision là du côté de l'équipe par contre on est en train de se faire complètement avaler par par les autres Russell en tête et Russell qui va se faire passer par Marc Dussen d'ailleurs en ayant voulu prendre le dessus sur nous meilleur tour pour Valtteri Bottas une 29.9 on est en une 32 ça va vous sinon ? on n'est pas dans la même course que les Mercedes et un problème pour Mick problème pour Mick Schumacher alors qu'on se fait attaquer par Magnussen et oui Mick qui a un problème mécanique semble-t-il et nous avec les pneus durs on ne peut pas espérer grand chose pour l'instant même si en fin de relais on pourrait être un peu plus incisif c'est dommage parce que la Rose fonctionnait bien il faudra voir ce qu'il y a eu comme problème alors qu'on me demande de gérer mes pneus alors que j'ai des pneus durs ça n'a pas de sens Jeff par contre il ne faut absolument pas que je laisse passer les Williams il va me rester deux tours pour résister à Russell et Latifi mais en tout cas on peut dire qu'on est au niveau de Williams et de Haas alors je ne sais pas si Grosjean va réussir à passer Mick mais il a un problème mécanique ça c'est certain on va essayer aussi de tenir le rythme il est dans ses échappements Romain Grosjean difficile de voir une issue différente qu'un dépassement de la Haas sur l'IRO ça va se faire voilà Magnussen qui va lui aussi peut-être tenir le rythme est-ce qu'on peut aller chercher Magnussen dans cet avant dernier tour c'est pas impossible en tout cas Mick doit rester devant Magnussen c'est vraiment ce qu'on peut récupérer un maximum de RS c'est vraiment dans la partie sinueuse j'espère que les pneus durs vont avoir au moins un minimum d'avantages par rapport au médium sur le dernier relais très généreux là allez au moins dans le dernier tour un petit avantage c'est de reprendre la Haas à la régulière et on a le DRS toujours il faut le garder jusqu'au bout ça nous protège de Latifi et de Russell et l'arrière qui devient glissant je pense que je suis en surchauffe je suis pas le seul regardez les dérobades de la Haas on va pouvoir aller chercher la voiture de Magnussen je pense attention à Mick il a perdu beaucoup de temps sur le dernier tour la Haas qui n'a pas le DRS il faut absolument aller chercher Magnussen on n'a plus de boost on ouvre la porte sur le Danois et on rétrograde tôt trop et on insiste est-ce qu'il va croiser oui tour important et on est devant Magnussen malheureusement derrière il y a une Williams qui est revenu on va rester à l'économie pour finir ce tour oh il pousse Magnussen là c'est pas cool côte à côte avec la Haas c'est chaud la Williams qui n'est pas loin on se décale et on essaie d'aller rechercher le Danois on se bat pour une 19ème place mais comme si on gagnait la course on va voir si on peut tenir au niveau carburant ça va être juste mais on va rester devant Magnussen malgré tout 19ème place à l'arraché finish très compliqué après un formidable travail d'équipe la victoire est dans la poche d'après vous Nicolas qu'est ce qui lui a permis de sceller cette victoire aujourd'hui je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui grâce à cette stratégie ils ont su tirer le maximum de leur pneumatique de bout en bout après cette magnifique course les pilotes se dirigent à présent vers le podium une fois encore ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche une victoire bien méritée pour Mercedes voici les résultats de ce grand prix de Bahreïn deuxième manche du championnat et Valtteri Bottas qui s'impose et qui prend le meilleur tour en course face à Hamilton derrière les Renault sont en grande forme Ricardo et Ocon mettent de gros points et on retrouve derrière et bien les habitués pas de mauvaise surprise et surtout pas d'abandon dans cette deuxième course alors nous on se bat avec les Haas et les Williams jusque là pas de grand changement si on regarde le classement actuel du championnat Bottas 51 points est en tête Hamilton repasse devant Charles Leclerc nous on reste 13ème on est avec notre petit point derrière les deux points de Magnussen et pas de la Williams comme je l'ai évoqué tout à l'heure c'est pas la Tifi qui était devant nous c'était bien Magnussen qui avait fait 9ème finalement au grand prix d'Australie le classement constructeur n'évolue pas avec la remontée de Racing Point qui prend 2 points ça y est il n'en avait pas marqué rendez-vous compte lors du dernier grand prix c'était assez surprenant et Alfa Romeo Racing qui est donc la dernière la 11ème équipe du plateau alors il est important de gérer un petit peu l'organisation de l'équipe avant la suite alors on est toujours au niveau 3 donc on n'a pas encore débloqué un nouveau sponsor sachez-le alors la R&D on a 1925 points la chaîne motrice est bien partie au niveau de l'aéro je pense qu'on peut travailler sur la partie arrière même s'il y a des possibilités d'échec on va de toute façon faire évoluer la voiture on n'a pas trop le choix donc on va taper un petit peu partout il reste 850 points la longévité bah écoutez on va travailler sur tous les domaines hormis le moteur qui pour l'instant a un petit peu d'avance donc on va regarder l'évolution dans 3 domaines au niveau moteur on va avancer ensemble si vous le voulez bien en mettant un petit peu à jour l'équipe et on se quittera quand on sera au grand prix du Vietnam alors à l'instant le temps de regarder un petit peu ce qu'on propose est-ce qu'on pourrait faire évoluer le deuxième pilote oui on a 2 jours de simulateur on peut encore qu'est-ce qu'on peut rajouter réunion du département est-ce qu'on peut faire évoluer le châssis oui avec des points de ressources pourquoi pas amélioration visite du QG motoriste ou relations publiques ou assister à une épreuve des F1 e-sport non qui fait ça ça n'intéresse personne l'e-sport puisque le confinement est terminé et bien écoutez on va accélérer le temps on va voir un petit peu mon année au niveau finance parce qu'on devrait passer peut-être les 2 millions de budget amélioration du châssis donc ça a l'air d'être plutôt bon pour la R&D visite du QG de Renault donc une petite visite à Virichat et si on regarde la R&D justement et bien ça avance bien ok bah écoutez c'est plutôt positif et bien est-ce qu'on a encore le budget on a 2 millions ça y est est-ce qu'on peut travailler sur l'un des l'un des domaines alors je sais que le châssis c'est important et on peut améliorer la production des points de ressources augmenter le nombre de points de ressources générés par cette infrastructure ça peut être intéressant les délais de fabrication sont réduits de 20% je pense qu'on peut réduire les délais pour faire évoluer un peu plus vite la voiture ça nous coûte 2 millions sachant que l'on est sur la partie ric-rac du budget on fera évoluer cela lors des prochaines semaines on va voir où on en sera lors du troisième meeting on découvrira ensemble le circuit d'Hanoï au Vietnam troisième épreuve alors on a soufflé vraiment le chaud et le froid jusque-là exceptionnel grand prix en Australie on a un petit peu mangé notre pain noir du côté de Bahrain on verra ce qu'il en sera sur le nouveau circuit d'Hanoï merci d'avoir suivi la deuxième épreuve de ce Mod My Team rendez-vous pour l'épisode 3 dans très peu de temps d'ici là portez-vous bien n'hésitez pas à vous abonner liker la vidéo partagez-la et surtout rendez-vous sur les réseaux sociaux pour interagir je suis toujours présent en commentaire pour vous répondre à la prochaine bon amusement les amis salut merci 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 merci